bonjour à tous et à tous on se retrouve pour une nouvelle nouvelle petite vidéo nouvelle vidéo de la série préparation de l'ouverture donc je pense une vidéo les plus les plus attendus qu'on voulait sortir les leurs donc après il ya plein de vidéos qui ont déjà fait le tour voilà sachant que les leurs durs voilà tout le monde a à peu près les mêmes tout le monde a des incontournables nous on va vous présenter je pense quelques-uns de leurs durs nous vous présenter un peu nos objectifs pour la saison nos objectifs pas forcément pour l'ouverture puisque l'ouverture c'est jamais la meilleure saison c'est jamais la meilleure période surtout aux leurs donc on va vous présenter un peu nos objectifs et vous donnez quelques leurs qui sont bien pour débuter pas pas trop cher les leurs à truite c'est toujours il y en a des pas chers il y en a des pas chers qui fonctionnent bien mais il y en a qui sont indispensables à avoir si on veut pêcher partout ils sont pas indispensables pour prendre la truite mais soit indispensable pour en prendre partout je pense que c'est plutôt ça qu'il faut préciser par contre là c'est autour des 20 euros à chaque fois entre 12 15 entre 15 et 20 euros à chaque fois à part les souples qui sont une bonne alternative on va commencer par les poissons nageurs je pense que c'est ce qui parle à tout le monde plupart des gens pêchent aux poissons nageurs après on parlera un peu de leur métallique et de leur souple comment on utilise et c'est donc si vous voulez vraiment tous nos poissons nageurs ça n'a pas trop changé depuis l'année dernière où on met une fiche là on vous en a sorti juste quelques-uns pour vous montrer pour vous en parler un petit peu des leurs qui nous plaisent qui nous plaisent pour la saison et qu'on espère faire pas mal de poissons avec donc on va commencer on a des plutôt des ouais là on est sur la partie petit leurre avec le tini fry plutôt d'été ouais été automne un poisson nageur qui va pas très très profond suspending et qui permet de passer dans peu d'eau dans les zones assez calmes plutôt moi je préfère d'un enfant de poule enfin de courant moi c'est un poste à l'heure que je trouve assez efficace en trois coloris il ya des bavettes réparées bien entendu parce que c'est un leurre sa plus grosse fragilité c'est les bavettes donc si vous voulez la vidéo pour pour réparer des bavettes je vous afficherai la petite fiche de plus je n'ai pas dit mais quelque chose de super important on a fait pas mal de tests sur fish and test des leurs notamment des leurs qui sont présentés ici donc si vous voulez des tests complets avec toutes les caractéristiques tous les détails d'utilisation et c'est tous les défauts vous les retrouverez sur le site fish and test qu'il y aura le lien en description il y aura je vais essayer de vous mettre peut-être quelques liens de deux tests de leurres à truite pour l'ouverture n'hésitez pas à aller voir c'est un peu de lecture ça vous occupera si si vous n'avez pas quoi faire avant l'ouverture et ça permet d'apprendre deux trois trucs et pas se tromper il commence alors pas mal de leurres pas mal de leurres qui sont présentés ici sont des ont déjà été testés ouais ouais pas tous mais la plupart donc le on a commencé par le tini fry qui est un bon petit leurre justement comme on disait pour pêcher le milieu de saison à peu près fin de saison peu d'eau des poissons plutôt actifs pas un leurre qui va passer très lentement ou quoi que ce soit mais très intéressant on passe tricorole tricorole il existe coulant flottant suspending pour le tricorole nous on a pas mal de coloris c'est pour un très lent quoi ouais voilà nous on a plusieurs coloris notamment lui qui a pas mal donné j'ai fait un test d'ailleurs sur fiche n test si vous voulez aller le voir c'est à l'heure que j'apprécie beaucoup n'est pas si cher que ça qui a un prix moyen raisonnable voilà pour la qualité pour la qualité on en a plusieurs et il ya toutes les tailles déclinées voilà il ya toutes les tailles en 7 je crois au 80 ou 90 ouais un truc comme ça donc on va en prendre des plus gros là on n'en a plus de plus gros on va en racheter dans la saison on n'a pas eu le temps enfin on n'a pas on n'a pas forcément pensé à en racheter pour l'instant mais on va en reprendre un ou deux je pense en belle taille parce que là cette saison on a l'objectif de passer sur des plus grosses truites donc comme vous voyez sur le dessus voilà plus grosse rivière plus gros poissons plus gros leur disons que 50 c'est nos voilà on trouve que c'est fait petit et on va pas hésiter à pêcher jusqu'à du 80 comme vous allez voir sur certaines heures un autre leur là par contre les premiers qu'on a montré le tiny fry le tricot roll et là le décontact c'est pour moi des incontournables à avoir dans sa boîte pour débuter pour débuter pas forcément pour commencer la pêche de la truite parce que c'est pas forcément mieux mais quelqu'un qui veut commencer à pêcher aux poissons nageurs et qui est prêt à mettre petit à petit un petit peu de l'argent pas un leurre par ci alors par là qui commence à plus trop perdre de leurre il commence à bien savoir lancer c'est vraiment des leurres qu'on conseille sinon après on vous montra pour commencer les leurres métalliques cuillères etc qu'on va vous montrer après leur métallique c'est très très bien donc le décontact voilà classique très connu plusieurs types de couleurs plus ou moins rapide etc moi j'y connais pas grand chose à ce niveau là il y allait y aller type 1 2 3 4 2 1 2 c'est tout voilà de guet des types différents il ya des coloris spéciaux en exclusivité etc bon le décontact de manière générale est un bon alors donc nous on en a pris en taille un taille un peu plus grosse 1 1 60 et je trouve la taille parfaite voilà 60 c'est vraiment pas trop gros ou intermédiaire c'est la taille parfaite et souvenez-vous celui-là en fin de saison pour ceux qui nous suivez déjà il a fait il a fait une belle maman et même plusieurs belles mamas on a fait des barbeaux on a fait pas mal de choses donc coloris flash super intéressant après un autre leur quasiment incontournable le duo ryuki c'est le 50 s sur 47 je sais plus 40 47 s qui est super super intéressant à voir c'est pas surtout des sur des coulants comme ça rapide voilà le top là où il est on exploite vraiment son potentiel c'est une grosse veine avec beaucoup de jus ou des petits amortis mais au bord de gros courants etc on fait passer à ras du gros courant il peut descendre davantage sous le courant on peut on peut se mettre par exemple au dessus du courant ce qu'on fait en grande rivière plutôt plutôt qu'en petite au dessus d'un gros courant et on laisse le leur surtout en début de saison en fait nager tout seul hop on maintient juste leur courant et on fait des petites animes de 50 cm comme ça ensuite on remonte le courant de 50 cm hop des petites animes comme ça et le leur en fait qu'avec un coulant comme ça il va nager du suspending ou du couloir sur place et nager il va rester sur place et nager juste au dessus du fond en fait et les truites qui sont en dessous cachés derrière un caillou ça au bout d'un moment ça va les énerver que ce soit juste au dessus de leur tête elles vont hop elles vont lever pour aller chercher de leur temps dit qu'ils sont n'étaient passé en descendant on serait passé plus vite que le courant et elle aurait pas forcément réagi parce que l'eau est froide et c'est des faut vraiment passer lente on a du mal à les faire bouger justement elles vont pas avoir tendance à trop aller chercher la nourriture et va plutôt prendre ce qui vient juste devant elle et quand c'est un leurre qui vient juste rester au dessus de sa tête ça déclenche vraiment beaucoup de poissons on espère qu'on fera du poisson comme ça en tout cas en début de saison donc comme je disais du horyuki on en a on en a quelques uns notamment celui là qui est coloris que je trouve vraiment magnifique on verra bien s'ils donnent mais je pense qu'il va donner avec des âmes sont simples c'est des plombes et sont un peu plombés dans les âmes sont je sais pas mais coloris très sympa et en grosse taille en 80 voilà on a voulu prendre du gros mais ça par contre ça va être grosse veine profond je pense qu'on va même le passer ensemble pour éviter à s'accrocher peut-être un peu plus on n'a pas parlé des armements mais ce qu'on utilise nous c'est principalement soit des âmes sont simples quand on pêche dans les no kills mais faut qu'on en achète de meilleures qualités parce que on a des trucs ils sont trop gros de faire nos âmes sont et on a tendance à je trouve abîmer plus les truites qu'avec des triples sans ardillons sinon on essaie de mettre au maximum des truites des triples sans ardillons dès que les tripes sont cassés ou dès qu'ils sont dès qu'on les reçoit parfois sur certaines heures qu'on sait qu'ils sont mauvaise qualité on met des triples sans ardillons qui sont vraiment fins de faire je vous mettrais peut-être un petit lien dans la description et on trouve que on décroche très facilement les truites une fois qu'on les a dans les mains on décroche pas pendant le combat vu que nous on pêche en tresse avec des cannes assez raides c'est un bon compromis et on abîme moins les poissons on fait vraiment des tout petits trous et on les on les pique de manière assez fine par plusieurs points en fait donc on évite de les déchirer un petit leurre de ma fabrication petit leurre que j'ai que j'ai créé de haze j'ai pas fait de vidéo pour celui là mais on espère qu'il va prendre du poisson je vous ferai des vidéos création de leurres si j'en ai déjà fait quelques-unes n'hésitez pas à les voir jouer une petite fiche donc un poisson nageur c'est pas 70 à peu près et avec un collerai assez sympa un autre leurre qu'on adore qu'on adore qu'on adore le des inside vraiment un super leurre pour pêcher vraiment dans les forts courants je pense que beaucoup le connaissent c'est vraiment un incontournable et il est vraiment très fin voilà il y fait il fait quelques millimètres de dp de largeur et il ya plus il ya deux tailles maintenant ils ont décliné en deux tailles la c'est cinquante chose de toi il ya déjà de taille il faut une troisième troisième et il faut une troisième pain et celui-là j'ai dû réparer la bavette donc voilà la bavette qui a cassé donc j'en ai refait une toujours un leurre qui pourra nager je pense la bavette est assez bien fait je suis assez content de moi un autre leurre qu'on a pour rentrer cette année on n'a pas encore testé ouais le canad jacson voilà alors qu'il a l'air vraiment sympa très très dense très dense qui va descendre profond le des inside aussi descend assez profond c'est pour ça qu'on l'utilise bien et qui tient bien dans les grosses veines comme je disais pour maintenir dans les grosses veines ou pour descendre dans les grosses veines c'est intéressant parce que les truites en fait se trouve souvent sous les grosses veines surtout en milieu de saison en fait le courant principal il a l'a vers la surface et quand on va sous le courant en fait quand on passe avec de la soupe on se rend compte qu'il n'y a pas presque pas de courant et que les truites en fait elles se maintiennent en dessous derrière un caillou ou derrière un truc comme ça elles ont aucun effort à faire et à toute la nourriture qui leur passe juste au dessus de la tête et si on passe avec des poissons nageurs en fait on va leur passer des poissons nageurs classiques on va leur passer vraiment dans le courant principal le leurre il va passer très vite elles auront pas le temps de le prendre tandis que si on donne des leurs qui descendent bien profond on va passer sous le courant principal et dans des zones plus calmes là où les truites se tiennent et on aura plus de chances de déclencher à l'heure qui a vraiment marché aussi de la saison dernière le la le petit le petit zik bait très intéressant les rites flat on l'a en deux tailles 55 et 70 voilà de bonheur après on a d'autres leurs là comme par exemple qui sont des incontournables comme l'artiste qui est un super leur l'athlète également qui nous a donné des beaux poissons le méga basse spécialement x 70 ouais un autre leur assez sympa enfin qu'on va tester cette année souvenez vous souvenez vous de ce leur le preil 71 la saison dernière la grosse truite ce que j'ai fait en début de saison et plusieurs truites dans la saison c'est à l'heure qui coûte vraiment pas cher 8 euros 8 euros et quelques on n'a pas cassé une on a pris des très jolies poissons c'est leur suspending vraiment l'avantagé c'est qu'il est quand tant qu'on ne l'anime pas il reste à la surface on lance par exemple on peut laisser flotter à la surface pour qu'il aille sous des branches et on peut commencer à l'animé sous les branches moi c'est ou des choses comme ça ou dans les forts courants aussi tient plutôt bien malgré les fleurs auront et où on a été assez agrément le surpris et c'est un très bon leur pour le prix fourni avec hameçon simple et hameçon triple qui est non négligeable et très content de ce leur bon le on le présente plus un l'euro zante grosse taille 77 sp voilà c'est sorti cette année nouvelle nouvelle taille on apprendra peut-être un autre notre taille aussi en 60 là mais on a vraiment bon on s'est dit bouleur on vise gros poissons parce qu'on a remarqué que il ya beaucoup de moments je pense qu'on pêche trop petits et on n'arrive pas à intéresser des gros poissons même là je pense que pour de certains gros poissons qui sont chez nous c'est trop petit il ya des truites chez nous leur repas c'est une truite de 30 cm donc c'est vraiment des amuse gueule qu'on leur propose là donc on espère toucher un beau poisson mais on sait qu'il va peut-être falloir pêcher plus gros et c'est pour ça qu'on va peut-être pêcher aux leurres souples donc on va passer sur la partie leurre souple on va vous présenter quelques leurres souples voilà donc pour la partie leurres souples et leurres métalliques faut savoir que les leurres souples comme je disais pour passer sous les justement les veines de gros courants c'est super intéressant pour pêcher des zones avec les herbiers donc des leurres en texan c'est super intéressant aussi disons que leurre souple ça a été un s'accroche moins on s'accroche ouais surtout en texan voilà c'est clair voilà c'est mais presque c'est vrai que c'est des leurs super intéressant à utiliser que peu de personnes utilisent faut savoir que peu de personnes pêchent aux leurres souples la truite et pourtant ils ont tort puisque ça a été vraiment la révélation de fin de saison l'année dernière j'ai pêché j'ai pas fait de vidéo à ce moment là mais j'ai pendant deux trois semaines j'allais presque tous les jours à la pêche et je pêchais quasiment que au black mino parce que c'était le leurre qu'elle voulait elle voulait du black mino les truites et du leurre souple de manière générale donc dans toutes les petites veines en fait tous les petits amortis dans les forts courants etc il ya des petites zones avec des plus un peu plus calme chaque fois que je lançais leur à la descente une petite anime boum ça prenait soit je les loupé soit je les sortais mais je n'ai loupé beaucoup et j'en ai fait une grosse jusqu'à 48 que j'ai pas en vidéo pas de photo je suis dégoûté celle là et j'avais fait une de 48 cm ouais au leurre souple et après on en a fait les 40 en fin de saison au leurre souple etc donc vraiment des leurres super intéressant pas trop cher comparé à du poisson nageur c'est quand même pas trop le black mino est cher mais je veux dire un easy shiner comme celui ci des leurres qu'on utilise beaucoup à la truite nous les easy shiner c'est avec celui là par exemple que j'ai fait une truite de 48 c'est des leurres qui coûtent vraiment sur un paquet tu en as une dizaine ça coûte 8 euros tu rajoutes les vêtres plombées tu tournes à 3 euros le leurre tu perds pas tout le temps non plus même si tu fais deux trois poissons qu'il est mort c'est pas bien grave tandis qu'un leurre à 20 euros quand tu le perds c'est 20 euros quand ceux-là ont quand même bien encombré moi je lance ça je gratte le fond je m'accroche tant pis je le laisse c'est pas trop grave donc c'est vraiment des leurres qui sont qui sont vraiment sous utilisés je trouve et qui permet de pêcher dans les zones où les poissons se tiennent mais on peut pas forcément passer aux leurs durs voilà donc comme je dis sous les grosses veines avec un leurre souple comme celui ci par exemple c'est super intéressant donc de les black mino on a on a vraiment adoré ça parce qu'ils étaient suivis sont super souples et que surtout quand les animes on dirait un verron manier c'est vraiment ça avec des coloris j'ai bien une bonne gamme de coloris et on dirait vraiment un verron manier surtout avec le coloris noir là noir sur le dos on dirait vraiment un verron manier et les truites c'est qu'elle attaque comme un verron donc ça permet aussi déclencher des touches d'alimentation un petit peu pour comme si elle voulait attraper une proie plus qu'un instinct de territoire à défendre comme un poisson nageur je pense que parfois avec leur soupe on peut déclencher ce genre de poissons voilà il ya quelques poissons nageurs qui descendent plus et encore voilà sur les postes nageurs à truite c'est assez rare la plupart des poissons nageurs descendent pas en dessous d'un mètre à part dans à part en lac en eau calme etc mais en plein jus tu peux presque jamais descendre effectivement en dessous d'un mètre et ouais taper le fond des animations à taper le fond ce qu'on a on n'ose pas trop faire avec des poissons nageurs là on osera plus facilement le faire avec des leurs souples et ça peut être très très efficace notamment là dessus on n'a pas trop parlé des coloris là on peut peut-être parler avec les leurs souples et même ça s'applique également aux poissons nageurs faut savoir que les coloris la truite on sait jamais ce qu'elle va vouloir il faut avoir de tout enfin de tout on peut pas avoir tous les coloris qui existent non plus mais il faut ce que je l donc des coloris dit par exemple imitation veron et truite elle et des coloris flash comme le jaune fluo voilà on a été vraiment surpris sur du flash le jaune fluo le blanc très efficace aussi le blanc le rose et notamment surtout le orange on a remarqué que les ventres orange c'était il y avait des jours c'était le seul moyen n'importe quelle heure mais ventre orange c'était là le jour où il fallait du ventre des leurs avec des ventres orange et on a eu des super résultats donc faut avoir un peu toutes les palettes du flash du naturel et après faut essayer de chercher la bonne vibration etc en alternant flash naturel et voir ce qui donne et une fois qu'on a trouvé le pattern mais si on a le bon leur les truites et on peut en faire plusieurs dizaines facile ça c'est magique l'avantage des black mino qu'on a trouvé c'est vraiment le texan qui est super pratique pour vraiment pêcher au fond et des lestes différents pour le même pour le même leur même taille de leurre donc on peut pêcher des grosses fausses moi je pense qu'on va en acheter les plus gros là c'est des 9 cm on a les petits les petits 7 cm mais ça c'est vraiment des petits leurres qui vont bien en ruisseau et en petite rivière mais j'ai pêché beaucoup avec ça en rivière et j'ai fait beaucoup de poissons mais vraiment les 9 cm ça permet de faire une bonne bouchée et on va passer sur du 12 et peut-être du 12 on va essayer du 12 on va essayer de passer sur 12 cm toi ça peut être super bien j'ai pas parlé mais il ya aussi les rogues vives en petite rivière en petit ruisseau ça marche super bien également avec une petite tête plombée de seulement 1 2 g moi sur les sur les 3 3 3 3 pouces donc 7 cm et demi j'utilise du 3 grammes à peu près 3 grammes c'est le bon compromis voilà 1 g 2 g pour du 5 cm et même en lac de montagne on a des super résultats au leur sou par contre là on plombe un peu plus jusqu'à 7 8 g et ça permet de vraiment descendre là où aucun à part un leurre manier ou un mec qui pêche la tirette ou quoi que ce soit personne ne descend là tous ceux qui pêchent au leurre ils passent en surface et beaucoup de techniques qui passent en surface mais là ça permet de descendre dans des grosses fosses jusqu'à jusqu'à une facile 8 9 mètres de profondeur en lac et voire même plus en lac de montagne c'est très très efficace passe parlons un petit peu des leurres métalliques aussi parce qu'on n'a pas parlé les incontournables leurre métallique indispensable leurre métallique nous les cuillères on les utilise beaucoup dans les ruisseaux petite rivière parce que c'est un leurre qui permet de pêcher moins vite que le courant c'est un des seules leurres qui permet de pêcher moins vite que le courant même un poisson nageur pour qu'il nage va falloir passer plus vite que le courant ou au moins à la même vitesse l'avantage de la cuillère c'est qu'elle va tourner moins vite que le courant donc ça permet de déclencher dans les petits rues torrents assez rapide mais surtout que de pêcher des poissons on pêche à l'amont voilà on pêche on pêche direction l'amont pour faire tourner exactement et du coup il faut il faut des leurres qui passent pas très vite et voilà donc il existe les cuillères que soit ondulante ou tournante mais nous utilise des tournantes voilà on les a enfin toutes celles qu'on utilise quasiment on les a monté en âme sont simples on pêche des petites truitelles des tout petits torrents disons qu'on en fait on avait on en pique quoi une une sur sur cinq attaques voilà c'est des petits poissons c'est juste pour s'amuser ce qui nous intéresse c'est de les faire suivre les voir taper et quand on en sort un c'est juste c'est juste drôle mais c'est vraiment pour les faire taper mais après on ça nous arrive de pêcher ça m'est arrivé de pêcher cette année en grande rivière avec de la cuillère dans des grosses veines et là c'était on a fait deux poissons dans la journée entière et dont un à la cuillère c'est vraiment un leurre à avoir dans sa boîte ça coûte vraiment rien une cuillère et vous n'avez pas besoin de les acheter ça se trouve facilement et et ça marche très bien après en alternative il ya les micro spinners micro spinners qui sont très intéressants pour pour pêcher à peu près de la même façon mais en descendant un peu plus dans les dans les torrents de montagne moi je pense par exemple pour pêcher dans les dans les grosses vasques qui pourrait y avoir mais c'est alors qu'on n'utilise pas même en lac de montagne mais c'est alors que nous on utilise pas parce qu'en grande rivière on pourrait mais c'est pas alors qu'on c'est un leurre très bon bon c'est pour ça qu'on le présente mais c'est pas l'heure qu'on aime utiliser nous bon peut-être que ça changera mais pour l'instant c'est pas l'heure qu'on utilise après il ya le spin mad ça spin trail pardon les spin trail c'est ceci c'est un genre d'hybride entre le spinner et la cuillère donc c'est un leurre qui permet justement d'avoir une assez forte densité d'avoir une comme une cuillère mais qui descend vachement plus profond je l'ai utilisé un petit peu en quand même cette année en grande rivière ça a très très bien fonctionné on a eu des d'assez bons résultats pas mal de touches et ça permet de passer dans des grosses fosses un peu partout et là un de nos espoirs de l'année également le portrait qu'on n'a pas essayé trop on n'a pas encore eu l'occasion d'essayer donc pour ceux qui connaissent pas je pense que tout le monde commence à connaître c'est une petite juste une comme une bavette mais à l'arrière en fait c'est une palette à l'arrière qui permet de faire vibrer onduler le leurre comme un petit lipless en fait un petit peu comme un lipless mais très dense il ya plusieurs tailles à plein de tailles il ya plein de poids différents etc là on a pris une taille assez correct pour pêcher dans des grosses fosses et on verra pour peut-être si ça marche bien étoffer un petit peu notre notre gamme notre gamme de leurre voilà donc si vous avez la moindre question je pense qu'on a fait le tour là n'hésitez pas dans les commentaires on répondra avec grand plaisir j'espère avoir répondu quand même à la majorité des questions là là dans la vidéo donc voilà n'hésitez pas à partager partage la vidéo mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir et nous on vous souhaite une bonne ouverture à tous et plein avec beaucoup de poissons et surtout que les eaux soit soit sans correct pour que vous puissiez pêcher convenablement allez ciao ciao